Je crois que je suis un peu à la bourre, excusez-moi monsieur la mme, j'accourus, j'accourus vite, on fait des essais sur les nouvelles farines et j'accourus très très vite, voilà, j'espère que vous allez bien, bonjour les tétières, bonjour Séverine, bonjour, bon là vous la voyez pas parce qu'elle est pas bien coiffée, coiffez-vous bien comme ça je pourrais vous filmer après, vous savez quand vous faites d'habitude Séverine, voilà, là elle est belle comme ça, Ok c'est parti, on va vous faire un gâteau, un mojito, qui est absolument fondant, délicieux et on a fait combien d'essais pour ça ? Deux, un ou deux, vous plaisantez ou quoi ? On a revu le gâteau au moins 4-5 fois ? C'était une blague, ah bon, elle blague, j'essaye, un ou deux aujourd'hui, on a fait 4-5-6 essais dessus pour vous donner un gâteau qui soit vraiment abouti, alors il va se passer en deux étapes, celui-là il est sorti il y a 30 minutes, il est presque froid, voilà, Donc celui-là on va le mettre de côté, l'autre, le nouveau va sortir dans 6 minutes, 10 minutes ? 8 minutes, et là on va en faire un évidemment qu'on mettra au four, mais celui-là vous le verrez pas sortir, qu'on mettra au four dans un petit quart d'heure, à peu près 20 minutes On va d'abord commencer par le jus au rhum, parce que j'ai effrayé avec le rhum dans le gâteau, ça marche pas, il y a quelque chose qui ne marche pas, j'ai fait des tas d'essais, je l'avais fait sans gluten etc, et ça ne fonctionne pas Ce qui marche bien c'est la menthe et les zestes de citron dans le gâteau, citron vert, le sucre roux évidemment, mais le rhum dans le gâteau, il y a un truc qui ne marche pas Et donc, on le met à part le rhum, on va faire un... Un jus ? Voilà, vous ne l'avez pas surpris, dites-le aux gens, c'est pas moi qu'il faut le dire On va faire un jus au morito, un jus au rhum par exemple Donc là on a du rhum brun ombré, c'est pas la peine d'avoir un vieux rhum, c'est un rhum brun ombré, qualité normale quoi, c'est pas un rhum de merde, c'est pas non plus... C'est un rhum de qualité normale Du sucre roux, de la vanille en gousse Là, il y a du montrer aux gens, ici c'est du miel, alors ça c'est un petit miel qui vient... Je ne me souviens plus, je sais que c'est un petit... Un petit producteur, ça fait pas longtemps qu'on lui achète du miel, et il a un miel délicieux Donc là, c'est un miel qui a été récolté il y a, je crois que c'est deux mois, une demi ou trois mois Et voilà, il est vraiment vraiment délicieux, après vous mettez le miel que vous aimez évidemment Du jus d'orange Du jus d'orange, pressé, pas du jus d'orange en bouteille Et le jus d'un demi citron jaune Et le jus d'un demi citron jaune, il y aura assez de citron vert dans le gâteau Donc là, regardez comme c'est compliqué, on a mis tous les éléments ensemble Et on met sur le gaz, sur la plaque à induction, sur le feu, sur ce que vous avez On va même le monter à 6, on va remuer, on lui donne une petite ébullition Et quand ce sera prêt pour la pire... Vous avez pas notre feu ? Petite ébullition, venez avec moi Séverine On va lier le gâteau, vous allez voir c'est facile comme tout On va tout ramener pour vous Voilà, là j'ai de la fécule de maïs, je ne vais pas peser, je ne pèse pas du tout Je mets un peu de fécule de maïs, j'en aurai peut-être trop mais c'est pas bien grave Voilà, moi j'en aurai trop je pense, mais c'est pas grave Fécule de maïs, et je prends de l'eau froide Il ne faut pas en mettre beaucoup Parce qu'en fait, plus vous mettez d'eau, plus ça va changer le goût de votre jus Je vais même le faire avec la cuillère En fait, il faut que ça se... Non, il n'y en a pas assez Voilà, je ne pèse pas hein Quel est l'intérêt de cette préparation ? C'est pour lier le jus, vous allez voir, vous allez comprendre On va le lier et le faire réduire un petit peu après Comme on lirait une sauce, un plat salé Exactement Tout à fait Thierry Voilà, vous avez tout compris Alors vous voyez, regardez comme c'est dur là Mais en même temps, quand je fais ça J'ai mis de la vanille dedans Quand je fais ça, alors c'est dur, on sent que c'est dur, ça fait des tas Mais vous voyez, quand je fais ça, ça devient liquide Là c'est dur, et ça devient liquide Donc je vais rajouter, allez, un soupçon Voilà, c'est parfait comme ça Ça va redurcir, vous voyez, regardez Ça fait même une trace tellement c'est dur Mais au moins, je ne rajouterai pas trop de liquide dans mon jus Voilà, ça c'est la première préparation Vous pouvez y aller à fond Donc là, on fait bouillir Et évidemment, pour que ça prenne la fécule de maïs, il faut que ça boue combien de temps pour le gâteau ? Combien ? Ah mais c'est vous qui voyez, c'est vous qui avez géré la cuisson Donc combien de temps ? Je dirais une ou deux minutes Non, pour le gâteau ? Ah pour le gâteau, il y a 35 minutes je crois D'accord, ça va sonner ? Ça va sonner, il y a 35 minutes Et il y a Laetitia, je crois qu'elle a pris un truc avant de... J'ai les moteurs de rondeur rome Voilà, c'est complètement torché Pour que ce soit vraiment facile pour vous Voilà, ça va bien tout bouillir Et après on fait le gâteau Vous allez voir, c'est très facile aussi Il y a des petites coupures aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi Ah il y a des bugs ? Bah je suis désolé Comment ? Non, je l'ai éteint Non, non, je l'ai éteint Elle m'énerve Théorine à dire des mensonges Ne la croyez pas quand elle raconte quelque chose, elle ment Tiens, regardez, je viens de l'éteindre Ah vous, venez ! Je pense que ça j'aurai grand chose Ça oui, alors laissez-le... Alors, venez Séverine Vous allez bien... Non, oui, mettez-le à... Attendez, faites-le bouillir d'abord Maintenant que ça boue, on va le mettre à 7 Et maintenant je vais mettre de la fécule de maïs Et vous mélangez bien surtout, hein, allez-y Vous voyez, je ne pèse pas, hein, c'est pas la peine de peser, hein, je mets ce qui vient Par contre je fais attention à la structure, à la texture, à la structure que va prendre le jus Voilà, arrêtez-vous deux secondes, sortez-le du feu Vous voyez, regardez, là ça commence à épaissir mais pas assez encore, c'est trop liquide Ça sent bon, hein, c'est trop liquide, là c'est trop liquide On va en remettre un petit peu encore Là, il n'y a pas besoin de peser, hein, c'est vraiment vous qui devez le sentir Il faut que ça soit un jus épais Mais pas non plus béton, quoi Sachant que quand ça va refroidir Bien sûr, ça va épaissir un petit peu, mais... Excusez-moi, Laetitia Je vais tomber sur la chaise, je vais en prendre une autre Voilà, encore un tout petit peu Parce qu'en fait, on va s'en servir pour lier le... Vous allez voir, vous allez voir pourquoi on va s'en servir Je vous le dirai à la fin Il faut que ça reboue bien, là Il faut qu'il y ait à nouveau une belle ébullition Voilà Laissez-le bouillir Le gâteau, pas encore, hein Oui, regardez comme ça épaissit, vous voyez, on le voit, là Regardez Voilà, une belle ébullition, sortez-le, s'il vous plaît Là, vous regardez votre jus Et regardez, suivez-moi avec la cuillère, Séverine Vous voyez, si je le mets là Le jus, il s'étale un tout petit peu Ça veut dire qu'il manque un chouïa De fécule de maïs Mais alors, vraiment un chouïa Voilà Voilà, et puis là, vous le laissez bouillir pendant 30 secondes À peine Même pas, 15 secondes Arrêtez-vous Et là, on va montrer aux gens Regardez, venez voir Séverine On va s'approcher un petit peu Et regardez, là, on voit qu'on a un jus qui est épais, vous voyez Voilà, et là, en refroidissant, il va s'épaissir Vous pouvez le débarrasser, s'il vous plaît Voilà, ça, c'est pour le jus au rhum C'est vrai qu'on est un peu bourré avec le... Avec les effluves de rhum, là, ça m'en met un coup dans les dents, là On va faire le gâteau Il n'est pas cuit toujours, hein Une minute, j'ai Une minute, on va sortir le gâteau du four Là, vous en avez un, il a 35-40 minutes L'autre, il va arriver On commence par le sabayon Sucre roux Toujours pareil, hein Un sucre qui a du parfum, pas de la cassonade Les œufs, d'accord La recette sera sur Facebook, bien évidemment, après Est-ce que vous avez une petite marise pour moi, s'il vous plaît ? Merci beaucoup Voilà, regardez, on met les œufs Alors là, on va faire ce qu'on appelle un sabayon Un sabayon à froid Ça, c'est un super gâteau, hein Franchement, c'est un super gâteau Alors, évidemment, il faut aimer le mojito, il faut aimer le rhum Par contre, pour les enfants, vous ne mettez pas le rhum, vous ne mettez pas le jus Vous faites juste le gâteau Et ça sera parfait On met le sucre Il y a autre chose à mettre dedans, je ne me souviens plus au départ Non, c'est tout, c'est juste le sabayon Et c'est parti Vous allez voir, c'est vrai Là, il va y avoir un peu de bruit, hein, pendant 2-3 minutes Et en même temps, Laetitia va sortir le gâteau Regardez le gâteau Et évidemment, on va attendre une minute ou deux Pour le... mais pas plus, hein, si ça fait de la condensation Et on va le retourner, d'accord C'est pas ce côté-là qu'on va voir, c'est l'autre côté Et le petit bôme que vous voyez, il va s'appliquer plus doucement, tranquillement Et ça va donner le gâteau qu'on a là Si vous le démoulez maintenant, et vous le retournez Euh, l'intermédie, je suis le temps d'écouter là, c'est vrai Revenez vers moi, c'est vrai Là, je suis là, là, je suis là, 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 je suis là, là Si vous le démoulez maintenant, tout de suite, en fait, il va se creuser Laissez-le tranquillement, refroidir deux minutes dans le moule, d'accord ? Et après, vous le démoulez Donc, les sabayons Ah non, non, non Voilà Regardez, pendant que ça monte, je vais parler plus fort Pendant que ça monte, on a de la poêle d'amande D'accord ? Allez-y, c'est vrai Oh, l'exicia, pardon Oui, oui, je vous passe Tenez, je vous laisse mettre le yaourt, s'il vous plaît Voilà, donc, avec le yaourt, vous allez passer la pâte d'amande à la poêle Si vous n'avez pas de tamis, vous faites avec une passette Désolé pour le brûler, hein Il est sorti ou il est sorti ? Ah oui, il est sorti, je sais pas Mais c'est un job qui a trop envie que mon sang de rime, vous pouvez utiliser à écouter vos téléphones, ça suffit tout du coup Oui, c'est ça, oui, bien sûr, bien sûr Eh, ça va être de ma faute maintenant, hein Donc avec une corne ou une cuillère ou en-dessus de boîtes plastiques qui vont au micro-ondes C'est de la pâte d'amande maison, peut-être ? Non, c'est de la pâte d'amande d'une marque qui est top Moi j'ai rien avec eux, mais ça s'appelle l'Ubeca Et ils font une très bonne pâte d'amande Elle est à 65% d'amande, celle-là, elle a juste un défaut, c'est qu'elle coûte très cher Mais elle est remarquable Mais je pense qu'on peut trouver sur internet, hein 65%, hein, pas 55, hein Encore moins d'une minute et j'arrête le bruit Là, vous avez quoi ? Vous avez la menthe ? Oui, juste, hein Ça marche Voilà, on y va Viens voir si vous voulez, s'il vous plaît Par contre, vous avez déboulé le gâteau ? Il va falloir le faire voir devant les gens Ah, c'est vrai, hein, l'efficien Bon, on met la pâte d'amande maintenant Voilà, elle va recommencer, comme ça vous allez pouvoir la regarder Délicatement Le moulard froidit Et là, hop, on émoule Et on a le même gâteau que celui-là Vous voyez, il ne faut pas démouler trop tôt, hein, sinon il va s'affaisser trop Donc là, ensuite Je n'ai pas du tout la pâte d'amande, excusez-moi Je vais vous mettre ça là Là, on a de la fécule et de la farine Qu'on mettra après Tenez, ça, on va le mettre avec le yaourt Là, on a les zestes de citron vert et la menthe ciselée La menthe ciselée Je vais en ciseler devant vous tout à l'heure pour vous montrer, regardez Hop, et on remet des zestes de citron vert Il y a deux citrons verts et demi, hein, de mémoire, hein, c'est ça ? Deux citrons verts et demi Je continue Euh, ça, c'est pas liquide, ça ? Bah, mettez-le à fond, alors, ok Bah, vas-y Voilà, maintenant, on va mettre l'huile Voilà, maintenant, on va mettre l'huile Prochain coup, on fera fondre avant, les titiens Voilà, maintenant, on met l'huile Donc, il y a pas mal d'huile pour avoir un biscuit qui reste bien souple Par contre, il y a beaucoup de jaune pour assouplir le biscuit Voilà Voilà Eh, ça fait du bien quand ça s'arrête quand même, hein La Tissière est en train de zester les deux zestes de citron et de mie Dans le yaourt, avec la menthe et la pâte d'amande Et on va tranquillement incorporer ça au sabayon C'est une émulsion, en effet, c'est plutôt un sabayon, c'est ça ? C'est une émulsion, quand même Ah pardon On appelle ça un sabayon, mais c'est une émulsion Là, je rajoute la flore de sel Tiens, on va tout mettre là-dedans, regardez Flore de sel dans le yaourt La vanille dans le yaourt Et le baking, on va le mettre là, avec la farine, tiens La levure chimique, excusez-moi Hop, avec la farine, voilà On va mettre tout ça là-bas, comme ça on est tranquille Voilà, ça c'est l'eau, on n'en a plus besoin Là, il nous reste le beurre, voilà, très bien Le beurre fondu, qui est surtout pas trop chaud Vous voyez, regardez, il est encore un peu blanc Ça veut dire qu'il est vraiment pas chaud, il est maximum à 30 degrés On va l'incorporer tranquillement à la main Ne bougez pas, ne bougez surtout pas Je vais vous prendre une maryse Merci beaucoup Voilà, maintenant, si vous voulez vous rapprocher, c'est vrai, on fait le mélange Et là, on va monter en même temps les blancs Les blancs avec le sucre roux Mettez le sucre dès le départ pour avoir des blancs bien douceux D'accord ? Et on démarre doucement En même temps que les blancs démarrent, on fait le mélange là Voilà, on démarre doucement On incorpore le beurre On incorpore le beurre Il est limite, ouais, limite Envoyez-moi vite le yaourt, s'il vous plaît Allez-y Attendez, je vais vous enverser un petit peu Comme ça, vous mélangez C'est moi qui vais le faire, qui vais vous verser ça là-dedans Bien sûr Allez-y 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 Je suis sûr que ce n'est pas comme ça que vous avez fait ce matin ? Non, c'est Pas grave C'est le contraire, vous avez fait Ça a la même texture C'est pareil C'est forcément pareil Ce qu'il faut, c'est y aller doucement Pour ne pas faire retomber le sabayant Ça se mélange facile C'est bon ? Voilà Super On va vous montrer la texture et tout de suite on va se mettre sur les blancs après Mais avant de se mettre sur les blancs Avant de se mettre sur les blancs, on va incorporer la fécule de maïs et la farine Une farine simple, celle que vous avez l'habitude d'utiliser C'est une spéciale Laetitia celle-là Après on va mettre un bon petit coup de nettoyage Et puis après on va commencer à se préparer parce que ça va bientôt être fini Regardez, allez-y, mélangez, on met la farine C'est tamisé C'est tamisé C'est tamisé Voilà On verre son pluie, vous faites comme vous avez envie de faire Il nous manque c'est pas tout d'un coup pour ne pas faire retomber le sabayant Faites attention que la farine soit bien incorporée, qu'il n'y ait pas de petits morceaux de farine Sinon vous l'écrasez avec la maryse Voilà, voilà, je vais prendre ça, je vais mettre un petit coup sur la table Là on va revenir sur les blancs d'œufs, maintenant que le mélange est fait, c'est bon le mélange ? Voilà le mélange, regardez, la texture du mélange Épais et crémeux Voilà, maintenant, donc là il y a la menthe et le citron vert, maintenant sur les blancs d'œufs, regardez, allez voir Voilà, il commence à mousser doucement, on accélère Vous trouvez que le robot est plus bruyant qu'un autre ? Celui-là est un petit peu brillant, oui Mais il est très agréable à utiliser, oui C'est vrai qu'il est un petit peu brillant, mais il est très agréable à utiliser Sa fonction crochet aussi est très agréable Donc voilà, pour les lives, tout ça, pour la maison, je trouve que c'est super Voilà, donc on continue Maintenant que ça mise bien, on accélère Pourquoi est-ce que vous commencez doucement ? Pour que les protéines se mélangent bien et se mélangent bien comme il faut avec... Comment dire ? Non, regardez-moi, ce sera plus simple Protéines, si on va trop vite, hop, n'importe quoi Puis on va doucement, hop, elles se mélangent bien Et après, les blancs vont monter, pardon, ils vont être absolument... Ils vont vous donner tout ce qu'ils ont Si les protéines se mélangent mal dès le départ, ça va faire n'importe quoi Voilà, vous allez avoir des blocs, vous allez avoir quelque chose qui peut grainer C'est très important Et là, regardez, vous allez voir, les blancs sont mousseaux C'est pas la peine de trop les monter Surtout, ne pas trop les monter, ça sert à rien Et vous allez voir, regardez, ils sont pas très montés Vous avez monté femme ou pas femme ? Mousseux Mousseux, hein, mousseux Voilà, regardez, hop, on a bien un bec d'oiseau, mais très mousseux Si vous regardez bien en détail, vous allez voir, il y a plein de petites bulles, de micro-bulles, de mini-bulles Voilà, je bouge plus, je bouge plus, mais par contre, super Voilà, et maintenant on fait le mélange Tenez Laetitia Il faut une corde Laetitia, s'il vous plaît Vous me versez les blancs, c'est moi qui vais faire le mélange, allez Allez, je vais travailler un peu, puis après je vais ciseler de la menthe Et on termine le gâteau, si vous voulez, hein, si vous voulez pas, on ne termine pas Allez-y, envoyez Là, vous mettez une bonne partie, là, à peine la moitié Allez-y, encore un peu, voilà On va déjà mélanger cette partie-là Vous voulez venir voir le mélange, peut-être, non ? C'est bien, vous avez raison, venez C'est raciste, tranquille, mais en fait, vous n'avez rien à foutre du mélange qu'on fait Elle s'en fout du mélange qu'on fait Mais non, ça va, on n'est pas au bord de la mer Allez-y, merci Mettez tout, s'il vous plaît Ça, vous savez le faire pour beaucoup d'entre vous Et pour ceux qui ne savent pas, bah écoutez Voilà, c'est comme ça, de bas en haut, du centre vers le bord En tournant votre cul de poule, votre saladier Au fur et à mesure, que vous soyez gaucher ou droitier, bien sûr, dans le sens qui vous arrange Par contre, vous partez dans un sens, vous restez du centre au milieu, du centre au milieu Et de temps en temps, vous allez chercher sur les côtés, voilà Ça suffit, c'est pas la peine de plus mélanger, de plus mélanger, on obtient ça Est-ce que les blancs sont montés un peu comme pour votre mousse au chocolat ? Oui, très mousseux, absolument Bravo Maintenant, avant de finir le gâteau, ça on va tout de suite le mettre en moule On va le mettre en moule, Laetitia vous montrera le moule avant de le mettre au four Voilà, on a donc deux gâteaux Est-ce que vous pourrez, j'en reste là, vous pouvez faire un gros plan ? Non ? Viendez ma bande, viendez ! Voilà, vous prenez des feuilles de menthe Alors je vais vous montrer comment on cisèle des feuilles de menthe Vous les superposez Comme ça Vous en superposez, je ne sais pas, 4-5, pas plus, c'est pas la peine d'en mettre à 50 Vous prenez des feuilles de menthe à peu près propres quand même Voilà, regardez Vous essayez de bien les superposer Vous, j'entends pas ce que vous dites là Bon de farine, allez-y Voilà, ensuite vous pliez comme ça, de toute façon à avoir Voyez la petite, comment on appelle ça ? Nervure Voilà, la petite nervure Même pas si c'est ça, mais enfin on va dire comme ça Et là, regardez, vous l'enlevez ça Voilà, ça vous l'enlevez Et après, il vous faut de la dentelle du papier à cigarette Je peux y aller, Séverine ? C'est parti Voilà, c'est ça, ciseler des feuilles de menthe ou ce que vous voulez Il faut que ça soit du papier à cigarette Alors, il ne faut pas vous couper les doigts, évidemment J'adore le geste, c'est trop bon Je pense qu'il n'est pas donné à tout le monde de ciseler comme boule fête, chef Bah écoutez, il faut s'entraîner, mais pas se couper les doigts surtout C'est surtout ça le plus important Chef, est-ce qu'on peut expliquer, on dit que parfois le déroulé de la recette n'est pas le même que pendant le live Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens qui nous suivent à quel point vous pouvez changer au dernier moment ? Parce que je change souvent au dernier moment Mais que la recette qu'on donne est quand même si bonne La recette est la bonne, simplement c'est moi qui au dernier moment me dit tiens je vais faire comme ça plutôt que comme ça Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je dis à Laetitia par exemple de faire comme ça et puis au dernier moment je fais le live et je change Mais si je change ça veut dire que c'est bien, de toute façon ça sera... Tenez regardez, on vous montre le gâteau Juste pour dire que la recette en vue n'est pas fausse Mais non elle est bonne, elle est très bonne Je prends un pinceau si vous avez un gros pinceau Merci, et là regardez Le jus au rhum, regardez comme il est épais là Vous voyez, on voit qu'il est épais Donc je fais ça pour enlever la petite croûte, regardez, il est top Et là maintenant, regardez, suivez-moi Séverine Celui-là c'est le plus chaud Non, celui-là c'est le plus chaud, celui-là c'est le moins chaud Alors regardez, je prends le moins chaud Faites-le sur un gâteau froid, enfin en tout cas à température, évidemment D'abord, vous faites ça Pourquoi ? Parce que c'est joli, il n'y a pas d'autre raison Celui-là il est un peu plus chaud, évidemment c'est moins bien, mais c'est pas grave, on va le faire quand même Et si vous voulez vraiment assez de jus au rhum, vous pouvez doubler les quantités Moi j'ai fait cette quantité-là, vous pouvez doubler Sodorail qui dit qu'on dirait un jus de rôti Oui bien sûr, c'est ça, c'est un jus de rôti de bœuf Voilà, et là regardez, ne bougez pas, c'est moi qui viens vers vous Je prends l'amande ciselée Voilà Et vous la mettez comme elle vient, du moment qu'elle est fine, quoi que vous fassiez, ça sera joli Voilà, c'est pour ça qu'il faut que ce soit fin Sinon c'est moche Moi j'aime pas quand c'est moche J'aime pas quand c'est pas bon non plus En fait j'aime pas quand c'est moche et quand c'est pas bon Quand c'est trop sucré, ou pas assez sucré, ou... Enfin bref, quand c'est pas bon, quoi Voilà Voilà Vous avez un petit bouquet, des petits bouquets de menthe avec deux feuilles et un milieu ? Si vous avez, jouez bien Voilà, là le gâteau, il est fini Alors, je vais en couper un Je coupe, je ne bouge pas, c'est vrai, c'est moi qui vais bouger Vous voyez comme il est hyper molleux, regardez Hop, c'est top hein Je vous le sors Regardez comme il est hyper molleux et il est cuit Qui est un pain qui me dit qu'il n'est pas cuit, sinon je m'énerve Il est très humide, très très humide Voilà Il est parfaitement cuit Par contre, je veux qu'il soit très humide Et, sur la part, regardez Quand vous la donnez aux gens Si vous en avez une jolie, voilà, regardez Pour celui-là, on va le décorer comme ça Regardez Quand il est neige, non, il est pas là, j'imagine Et quand il est sur l'assiette Merci beaucoup Voilà C'est la seule chose que je m'autorise Je ne le fais jamais en général, mais là, ça vaut le coup C'est joli comme ça Et si vous avez une petite assiette, ça serait formidable Est-ce qu'en été, ça se marierait bien avec un, accompagné d'un sorbet citré ? Alors, évidemment, bah, quelle question, évidemment Tiens, regardez, merci beaucoup Laetitia Voilà, vous servez La petite Voilà Et là, vous prenez, c'est du jus Ah bah, il y en a plein du jus Ah bah, il y a tout ça en jus Regardez, c'est une petite saussière J'avais pas vu, je vais prendre une cuillère Si vous avez une cuillère, je vais prendre Grosse, merci, c'est pas grave Et là, par-dessus, attention, il ne faut pas oublier, hein Au dernier moment, voilà, vous rajoutez pas trop, mais un petit peu Voilà Voilà Et là, vous allez vous éclater la tête Est-ce que pour les gens qui ne consomment pas de rhum, une réduction de jus d'orange pourrait très bien accompagner ce gâteau ? Oui, la réduction de ce que vous voulez, pas de fruits rouges, hein Pourquoi ? Ça irait moins bien C'est bon, hein Vous voulez goûter, si vous voyez ? Bah, pour dire aux gens à quel point c'est bon, quand même À quel point ça fond, tenez Mangez bien la menthe avec, hein Et mâchez bien surtout, pour bien mâcher la menthe Et c'est bon, attendez, on va goûter avec le rhum dessus Hum, venez voir avec le rhum, venez voir, c'est vrai Je mets un petit peu de rhum sur la main Comme ça et comme ça Voilà, je suis gentil, hein Je suis gentil, hein Tenez, vous vous essuyez Voilà, vous voulez goûter avec le jus ? Tenez, tenez Est-ce qu'on a le droit de connaître ta réponse ? À quoi ? Pardon, je ne sais pas, vous parlez L'énigme d'hier soir sur Instagram Ouais Il n'y a qu'une seule personne qui a trouvé, il y en a 4-5 Qui ont dit la moitié de la réponse Mais il n'y en a qu'une qui a trouvé Alors, je ne me souviens plus, je voulais l'écrire en fait Elle va se reconnaître C'est la seule qui a dit café, spéculoos Voilà, il y en a qui ont dit café, il y en a qui ont dit spéculoos Pas énormément Et j'ai dit à un moment que ce n'était pas du praliné, ce n'était pas de la confiture de lait, tout ça Mais voilà, c'est café, spéculoos C'est comme ça Mais celui-là, je ne vous le donnerai pas tout de suite C'est bon, hein Vous avez bien mis de la levure à un moment donné dans la recette Oui, de la levure chimique, oui absolument Avec la farine, combien ? 5 grammes 5 grammes pour, je ne sais plus combien, vous avez la recette tout à l'heure À 14h C'est bon ou pas bon ? C'est trop bon C'est trop bon, celui-là On a vraiment l'impression d'avoir, attention, c'est un gâteau, ce n'est pas un cocktail Moi qui adore le mojito, bien sûr, ce n'est pas un cocktail, mais on a vraiment l'impression d'avoir un goût On a le citron vert, la menthe Voilà, on retrouve tous les parfums du mojito Voilà, écoutez, vous voyez, ce n'est pas très compliqué N'oubliez pas, pour ceux qui aiment de faire le jus au rhum Très bien, pour les enfants, vous faites une réduction du jus d'orange, ça sera parfait Comme ça, mais bon, après, pour ce 3-4 ans qui aime bien se torcher au rhum, non, je déconne, ça va Je plaisante parce que je vais me faire allumer, et quoique Vous voulez dire un petit mot ? Oui chef, j'aimerais mieux dire quelque chose Déjà, j'aimerais remercier les gens qui nous regardent Et j'aimerais vous souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui Ah bon ? Parce qu'aujourd'hui, ça fait un an qu'on travaille ensemble C'est vrai ? Oui C'est adorable Merci Laëtitien C'est adorable C'est gentil, ça je ne m'y attendais pas Vous m'avez fait un cadeau ? Le gâteau mort Bah écoutez, c'est vrai, ça fait un an, maintenant que vous me le dites Super, c'est gentil d'y avoir pensé Laëtitien C'est gentil d'y avoir pensé, je vous remercie beaucoup Et sachez que je suis très heureux de travailler avec vous Voilà, très très heureux Voilà, bah écoutez, je vous fais un gros gros bisou Donc pour nous un an, nous travaillons commun ? Un gros bisou, je dis ça ? Oui, à la semaine prochaine Voilà, à la semaine prochaine, éclatez-vous et faites le même sans jus au rhum C'est topissime Et attention, bien humide Vous ne dites pas qu'il n'est pas cuit, bien humide le gâteau Un gros bisou, salut ! Bon, je vais prendre un petit morceau quand même parce que je ne suis pas venu là pour acheter le fond Je vais le mettre de côté, celui-là je l'emmène, salut ! Éclatez-vous bien, éclatez-vous bien et mettez ce que vous êtes dans ce que vous faites, salut ! Ciao !